... Nous sommes au Mont Saint-Odile et Saint-Odile est réputé en Alsace parce que c'est la patronne, la sainte patronne de l'Alsace Ce lieu est réputé aussi pour son monastère qui se trouve juste à côté de l'endroit où nous sommes mais aussi il y a une spécialité tout à fait particulière qui est, je crois, une exception européenne C'est un mur, un mur qui a été construit sur 10,4 km Et ce mur, il était construit au moins 6, 8 siècles avant notre ère Comment il était construit ? Eh bien, des gros blocs comme ça ont été débités Et là, on a un peu, comme si les anciens avaient voulu nous laisser leurs techniques de travail Eh bien, je m'aperçois qu'il y a une ligne de faille très nette et qui s'arrête là Donc une ligne de faille qui est environ 70 à 80 cm de large Maintenant, si je m'approche de cet arbre Je m'aperçois que la ligne de faille devient beaucoup plus large et surtout qu'il y a un rayonnement qui est circulaire autour de cet arbre Voilà Donc, ça génère un genre de cylindre Et si on se met ici Alors, j'ai fait l'expérience avec des étudiants, par exemple qui, bien sûr, doutaient tout à fait de ce que je pouvais leur raconter Et quand on reste ici pendant ne serait-ce que 20 minutes on est fortement incommodé par l'énergie qui vient du sol C'est ce qu'on appelle une cheminée cosmo-tellurique C'est-à-dire, c'est un point d'acupuncture de la Terre où vous avez en permanence des échanges entre le cosmique et le tellurique Alors, je ne vais pas rester bien longtemps ici parce que je vous assure que je ne m'y sens pas bien Mais si on prend un objet, comme un pendule ici, qu'on lance tout droit Regardez bien À un moment donné, il tourne dans un sens Puis aussitôt, il repart dans l'autre Voilà Donc ici, c'est la fontaine Saint-Jean Dans les archives, on dit que cette fontaine servait à alimenter 600 têtes de bétail Et vous vous apercevez qu'il n'y a plus d'eau maintenant Ou pratiquement pas Et alors l'explication, je l'ai trouvée en tant que sourcier C'est-à-dire que la veine d'eau ne descend pas comme on a l'habitude de le voir Mais elle monte C'est-à-dire que cette eau vient d'un autre vallon Et remonte au niveau de la fontaine Et quand le parking et la route ont été réalisés ou consolidés Eh bien, vraisemblablement, on a écrasé cette veine d'eau Ce qui fait que depuis, eh bien, vous n'avez plus d'eau La fontaine n'est plus alimentée Elle est juste alimentée par l'eau de ruissellement C'est-à-dire qu'en été, vous n'avez absolument plus rien ici Et donc...